Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons parler création d'entreprise avec Mme Micheline Dagonia. Bonjour Micheline. Bonjour Lucette. Je vais bien vous. Bien mieux, depuis la grippe. Oui, ça va bien. Du coup, on va parler création d'entreprise avec mon entreprise Monobureau Pro. Monobureau Pro. Exact. Monobureau Pro. Exact. Eh bien, dis donc, c'est très clair. On va parler de vos outils. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? Alors, du coup, j'ai fait 10 ans dans tout ce qui est commercial. Donc, dans la partie commerciale, premièrement dans l'ameublement et ensuite dans l'esthétique où, en fait, je dirigeais de nombreux portefeuilles clients. Donc, jusqu'à 8 portefeuilles clients. D'accord. Et, en fait, j'étais le bras droit, en fait, des chefs d'entreprise. Donc, tu étais un peu dans la gestion. Exactement. J'étais comptable, en fait. Donc, du coup, au-delà d'être comptable, j'étais aussi dans la gestion, dans l'organisation, dans le développement. Ce qui fait que, par la suite, j'ai voulu créer mon entreprise, en fait, suite à cela. Eh bien, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui t'a motivée pour te lancer dans le secteur de la création d'entreprise ? Parce qu'il me semble que c'est un secteur qui a été couvert en hauteur, en termes, en longueur. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as mis de la profondeur ? Exactement. Alors, en fait, par les services que je propose, au-delà de proposer la création d'entreprise, donc l'immatriculation, etc., la rédaction du business plan et les demandes d'aide, je m'occupe de toute la partie administrative, les ressources humaines, la commercialisation, mais surtout le marketing. D'accord. Donc, du coup, je vois, en fait, l'entreprise à 360 degrés en termes de services, en termes de conseils. Wow, vision, donc tu surprennes. Exactement. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu dises à nos téléspectateurs, pourquoi on te choisirait toi, plutôt que notre organisme ? Parce qu'il y a divers organismes qui font la même chose. Exactement. Pourquoi on te choisirait toi ? Au-delà de différents organismes, il y a aussi des organismes gratuits. Absolument. Mais la différence, en fait, entre moi, du coup, et toutes ces personnes-là, c'est qu'elles utilisent des processus très standardisés. Tandis que moi, en fait, je vais vraiment m'adapter aux clients. Personnaliser, c'est ça ? Exact. Ce sera vraiment du sur-mesure, de la personnalisation, et on va adapter le projet. Parce que même si, exemple, une personne, elle vient avec son projet déjà tout préparé, bien, en fait, moi, je vais déjà fouiller en profondeur pour savoir quelles sont les compétences, qu'est-ce qu'il apporte de plus, pour, en fait, lui donner, en fait, la possibilité vraiment d'apporter un plus sur le marché. Oui, la possibilité d'aller vers le succès de mes enfants. Oui, en fait, mais voilà, et en fait, si, en fait, il n'a pas vu une certaine facette ou autre, bien, je vais lui dire, regarde, si on faisait ça comme ça, comme ça, comme ça, et avec mes services, bien, je peux l'accompagner, du coup, pour l'idée, pour la conception de l'idée, et ensuite, on peut aller jusqu'au développement et la mise en avance sur les réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc, voilà. Alors, moi, je te poserai une autre question. Tu vois. Alors, quels sont les points forts de ton activité ? Bien, du coup, comme je viens de te dire, je travaille sur tous les domaines de l'entreprise. Donc, en fait, il n'y a aucune facette de l'entreprise que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc, ce qui fait que c'est ce qui est ma force, principalement, peu importe, aux endroits où j'ai travaillé et maintenant dans mon entreprise, bien, en fait, je vois toutes les facettes de l'entreprise. Donc, en fait, si jamais, exemple, la solution A n'a pas fonctionné, je sais comment faire en sorte pour que la solution B fonctionne, par quel intermédiaire et comment analyser, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Donc, tu analyses. J'analyse, je suis, je fais la communication, je fais la stratégie marketing s'il le faut. Dans ce cas-là, nous allons parler des services que tu proposes. Alors, déjà, tu viens de le spécifier que tu t'occupes du projet de A à Z. Alors, je viens avec mon projet. Donc, tu, déjà, tu, je suppose que tu, 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 tu regardes si le projet est viable, c'est ça. Exactement. Tu verras la faisabilité du projet. La faisabilité du projet. Alors, est-ce que tu es déjà arrivée, par exemple, d'avoir, de, 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 contre-pris dans des projets qui ne soient pas, qui soient un peu, je ne dirais pas mon calme, bon, 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 mais entre-qu'il est, voilà, mon calme. Comment tu réagis ? Bien, en fait, j'explique, je suis quelqu'un de très transparente, donc, en fait, je vais expliquer à la personne, soit, en fait, qu'elle n'a pas encore fini d'étayer son projet, d'expliquer son projet, de voir comment, quelle est la vision du projet. Et, en fait, je lui explique qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et qu'est-ce que je pense qu'il serait peut-être mieux. Donc, du coup, d'un échange à l'autre, parce que, du coup, je fais des entretiens, des accompagnements personnalisés, donc, en fait, dans cet entretien-là, on voit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, on essaye de trouver une solution, parce que je sais que les gens, ils viennent avec une envie d'entreprendre, mais des fois, en fait, il y a ce qui est faisable et ce qui est possible, enfin, voilà. Absolument, ce qui ne faisable est pas. Exactement, donc, en fait, moi, j'essaie vraiment de lui expliquer qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre, comment on peut moduler pour pouvoir, en fait, atteindre son objectif, peut-être pas avec la vision qu'il avait au début, mais en tout cas, une vision qui est faisable et qui est possible en réalisation. Donc, en fait, faire appel à toi, pour moi, ça revient à un certain pourcentage ou une certaine certitude de succès. Exactement. Oh, ben, vous entendez. Alors, est-ce que le service rendu est plus ou moins clé en main ? Parce que tu m'as dit que tu survoles toutes les facettes de la création d'entreprise du début jusqu'à la fin. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un service clé en main ? On peut courir. Je m'emmène, alors, je t'emmène mon projet et donc ? Et je m'en occupe. Et toi, tu continues à développer ton entreprise et tes compétences et t'occuper de ton cœur de métier. Donc, en fait, moi, je suis en coulisses et je gère tout. Oh, mais c'est merveilleux. Toi, tu gères tout le reste. Alors, j'ai une question qui me semble, moi, personnellement, c'est récurrent pour moi, les, les, comment dirais-je, les, 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 oh, excusez-moi, ça arrive quelquefois, voilà. Les démarches administratives. Ok. Voilà, c'est une partie récurrente dans tout projet. Et est-ce que tu t'en occupes également ? Oui, je m'en occupe. C'est le bonheur. Exact. Donc, en gros, peu importe le projet, même si c'est, exemple, il m'a déclaré un centre d'organisme de formation, mais en fait, je m'en occupe. Je m'en occupe, je m'occupe de tout ce qui est rédaction de contrat, de programme, etc. Après, le fond, la forme, c'est la compétence de mon client. De ton client, bien sûr. Mais par contre, je peux aussi m'occuper de la mise en page. Donc, pour avoir une belle mise en page, pour pouvoir présenter, dérouler le PowerPoint. Alors, bien, vous voyez, effectivement, nous allons vraiment, je trouve, je trouve que c'est fantastique parce que ce sont des petits plus que certains organismes que je ne me nommerai pas ne proposent pas. Alors, nous allons parler, oui, je disais que nous allons parler des services. Alors, tu proposes le business plan dossier. Peux-tu nous parler de ça vivement ? Alors, en fait, le business plan, c'est, on va dire, le plan de l'entreprise, qui veut dire qu'on va déjà expliquer qui est le projet, le concept, le projet en lui-même, les aspects, les petits aspects, on va faire l'analyse du marché. Donc, en fait, regarder quelle est la cible, etc., regarder le besoin sur le marché. Et ensuite, on va aussi analyser la stratégie qui va être utilisée pour atteindre l'objectif souhaité. D'accord. Et après, en dernière partie, on va parler de la partie financière. Donc, quels sont les besoins, les ressources dont l'entreprise a besoin pour pouvoir réaliser son projet. Donc, et au niveau des ressources financières, je crois que tu aides à monter des dossiers ? Exactement. Je fais tout ce qui est aide et demande d'aide et demande de subvention au niveau de la région, des communautés, etc. Vous voyez ça ? Mais c'est fantastique. Ah non, mais vraiment, vraiment, je crois que tu enlèverais les pins du pied de beaucoup de personnes parce que vraiment, c'est vraiment la partie récurrente. La partie administrative, c'est vraiment ce qui te découragit, te démotive et tu t'occupes de tout. Ben, félicitations. Merci. Alors, je vois aussi que tu t'occupes d'identité numérique. Cela consiste à quoi ? Alors, l'identité numérique, c'est l'élaboration de tout ce qui est logo, typologie, graphisme, icône graphique, etc. Et en fait, pour qu'une entreprise puisse se faire une place sur le marché, il faut qu'elle travaille bien son identité visuelle et numérique afin qu'elle puisse marquer les esprits. D'accord ? Et en fait, du coup, je m'en occupe. Donc, nous sommes vraiment dans l'ère actuelle du digital, du numérique, etc. Exactement. Donc, ouais. D'accord. Et alors, tu parlais aussi, tu m'as également parlé d'identité de marque. Oui, identité numérique. C'est la même chose que... Alors, en fait, l'identité numérique et l'identité de marque, ça se ressemble à quelque chose près. Mais en fait, le but, en fait, quand j'accompagne mes clients, c'est qu'ils puissent, exemple, quand on fait un logo, on a le logo, généralement en couleur, on a le logo avec plusieurs déclinaisons, donc avec juste le sigle ou en longueur. Alors, en fait, moi, j'accompagne, en fait, déjà pour faire la recherche et tout ce qui est le graphisme du logo pour, en fait, que, peu importe un endroit où, en fait, le logo va apparaître, donc on puisse savoir, OK, c'est lui. D'accord. Donc, un logo personnalisé qui marque et qu'on n'oublie pas. Exactement. Donc, un vrai logo. Un vrai logo. Un vrai logo. Élégant, beau et tout ce qui va avec. Tu t'occupes également de marketing, je crois. Oui. Alors, explique-nous un peu. Alors, pour le marketing, je m'occupe, exemple, déjà des audits, l'audit Instagram, parce que, du coup, on se dit des fois, oui, ça ne fonctionne pas, les abonnés, les followers ne se montrent pas, etc. Des fois, on n'a pas beaucoup de personnes qui nous suivent, mais par contre, on a beaucoup de retours en privé parce que les gens, ils ne veulent pas forcément suivre. Oui, oui, absolument. Donc, en fait, au-delà, on ne va pas s'inquiéter, même si on n'a pas beaucoup followers, le plus important, c'est qu'on fasse une sponsorisation, qu'on cible les bonnes personnes. D'accord. Donc, en fait, je vais aider par rapport à ça. Je vais faire la création de contenu pour pouvoir faire des contenus engageants et motivants pour que les personnes puissent venir aussi nous suivre par la suite. et ensuite, je vais faire tout ce qui est conception de sites internet. Je suis vraiment… Gestion des réseaux sociaux, etc. Et tu t'occupes aussi des affiches, des flyers ? Oui, alors, en fait, ça, c'est la stratégie marketing. Dans le pack de la stratégie marketing, en fait, il y a plusieurs choses. Les affiches, les flyers, les différents formats de communication, la gestion des réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses. Si on fait une stratégie marketing avec une entreprise, c'est de A à Z. Et en fait, on s'occupe de tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Eh bien, je constate effectivement, téléspectateurs, vous avez vu ça. On constate que vraiment, quand tu dis clé en main, c'est vraiment clé en main de A à Z. Eh bien, c'est fantastique. Alors, peux-tu me dire quelles sont les tendances actuelles en matière de création d'entreprise ? Est-ce que je sais que les choses bougent, il y a des choses nouvelles ? Est-ce que tu es vraiment à la pointe de l'information, à la pointe de l'innovation ? Raconte-nous un peu tout ça. En fait, en termes de tendance en création d'entreprise, déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent créer l'entreprise. Oui, oui. Donc, en fait, il faut juste… Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de facilité ou que c'est plus… Alors, il y a des facilités, oui, parce qu'en fait, du coup, l'État aide en termes d'aide, de subvention, etc. Mais, en fait, je trouve que la nouvelle génération, en tout cas, elle a beaucoup ce besoin d'entreprendre, de prendre leur avenir en main. Oui. Et, en fait, ils ne veulent pas forcément aller travailler pour un patron. Pour un patron. Ils veulent vraiment diriger leur vie et mener leur vie d'une certaine manière, à leur manière. Et pour ça, ils veulent innover, créer, etc. Oui, mais est-ce que tu penses que le numérique, justement, aide… Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui, oui, il y a énormément de possibilités. Ça devient plus facile, du coup. Le numérique, oui, ça aide complètement. Tout est dématérialisé. On peut tout faire à distance. On peut tout faire depuis son cas d'appelé, du coup. Donc, oui, ça aide énormément. Après, le numérique a des limites parce que, du coup, en se basant beaucoup sur le numérique, on perd un peu la relation cliente. Donc, en fait, il faut juste trouver le juste milieu pour les deux, pour pouvoir bien consigner, en fait, bien gérer, bien faire que le client vous fasse confiance également. Donc, il y a des limites. Tu as une nouvelle technologie, il y a des limites. C'est bien, les visuels, etc. Mais en même temps, il faut quand même avoir du contact humain pour pouvoir mettre ta personne en confiance et pouvoir aller un peu plus loin. Alors, une fois que le projet est lancé, plus ou moins, comment peux-tu évaluer le succès d'un projet ? Je t'emmène mon projet. Bon, effectivement, il est viable. Mais est-ce que tu peux me garantir un succès ou pas ? Alors, moi, je garantis le succès à l'échelle où je travaille. Donc, en fait, je vais te dire qu'est-ce que tu devrais faire, comment tu devrais le faire. Donc, si ensuite, conseil, normalement… Normalement, on a un succès. Et en fait, si j'ai un exemple, je fais le suivi. Donc, le suivi, ça veut dire que soit je vais appeler, soit je vais regarder les chiffres, regarder les résultats de la compagnie. Je vais superviser à distance, je vais superviser quand même. À partir du moment où je vois, exemple, on a fait cette publicité-là, on était censé avoir cet objectif-là, mais qu'on l'appelle, on va faire en sorte de trouver une autre solution. Donc, on va s'adapter au fur et à mesure de la compagnie. Mais il faut qu'en fait, à la fin du mois, que l'objectif soit atteint. Et du coup, en fait, pour faire le suivi, mais en fait, je fais le suivi quotidien, j'appelle les clients, je leur demande s'ils jamais me donnent l'accès. Mais du coup, j'ai l'accès, je regarde directement, je leur fais un petit rapport pour leur dire, j'ai constaté ça, 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 ça. Donc, c'est vraiment un suivi personnalisé. Non, mais c'est vraiment un suivi personnalisé. Et ça, pour chaque entreprise. Pour chaque entreprise. Alors, mais je crois que tu t'occupes également d'entreprises déjà créées. Exactement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes ? Mais c'est pareil, en fait, dans les entreprises déjà créées, en fait, il y a des fois, elles n'arrivent pas à atteindre un cible ou elles n'arrivent pas à utiliser des mourennes de communication. Donc, j'analyse déjà, je fais un audit de ce qu'ils font déjà pour pouvoir leur apporter une solution, d'accord ? Est-ce qu'ils ne vont pas vraiment faire le point entre les forces, les faiblesses, et apporter la solution clé, en même temps, pour pouvoir avoir un projet bien ficelé ? Alors, c'est vraiment plus de ta voix. Ah, bien sûr. Franchement, oui, oui. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune, par exemple, ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, déjà, souvent on se dit que c'est facile avec Google, sauf qu'en fait, non, pas forcément. Il y a des fois, en fait, il faut vraiment s'entourer de personnes qui s'y connaissent, qui maîtrisent le sujet, en fait, pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent, comment te dire ? Trouver la bonne solution, parce que... Au-delà de trouver la bonne solution, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont déjà fait des erreurs. Donc, en fait, en discutant avec d'autres personnes ou avec des chefs d'entreprise, bien, en fait, on saura quelles sont les erreurs qu'ils ont faites et quelles sont les erreurs que tu peux ne pas commettre. Oui, ben oui. Exact. Il vaut mieux s'éviter des... Des désagréments. Des désagréments. Et du coup, c'est vraiment le plus. Être bien accompagné, que ce soit en termes avec des entrepreneurs qui sont déjà passés par où tu es en train de passer, que ce soit par des personnes comme moi qui vont te guider pour te dire, voilà, il faut faire ça comme ça, comme ça. Donc, vraiment, étape par étape, step by step. Et en fait, c'est ce qui va faire en sorte que ton business, il fonctionne. Parce qu'en fait, certes, tu auras la compétence, mais tu vas pouvoir développer des compétences que tu n'as pas que chef d'entreprise, c'est censé avoir en termes de gestion, d'organisation, administratif, marketing, etc. Dans tous les secteurs, en fait. Voilà. En fait, un chef d'entreprise, ok, admettons, c'est un électricien, ok, c'est un électricien, mais il doit être bon dans tous ces domaines-là. Absolument. Et il ne peut pas être bon par entour. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça t'appelle à moi, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que tu as créé un site qui s'appelle... Monobureau.com 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 Alors, site que j'ai d'ailleurs visité, alors, téléspectateurs, sachez que si vous n'avez pas eu les informations que vous souhaitez par manque de temps, parce qu'une émission, ça a un temps de durée, voilà, vous trouverez... Moi, je l'ai visité un site, il est très bien conçu. Oui, oui, j'y ai trouvé vraiment toutes les informations, et je comprends que... Je peux dire aujourd'hui que vraiment... Alors, il y a eu la longueur d'entreprise, Et toi, vraiment, tu vas vraiment dans la profondeur des choses... Exact. Et tes compétences... Eh bien, j'ai reconnu là tes compétences, vraiment. Merci. Donc, eh bien, écoute, si, à part le site obureau.com... Monobureau.com Monobureau.com Alors, reprends, reprends pour qu'ils aient le temps de durée. Le 06 90 58 76 61 Et t'as un numéro de mail aussi ? Et l'adresse mail, c'est contacte-arrobase-monobureau-pro.com Euh, voilà, monobureau.com Alors, comment ça se passe ? Il faut prendre rendez-vous avec toi ? Alors... Est-ce qu'il faut... Alors, oui, une question que j'ai omise... Est-ce que, admettons que j'ai un projet, j'ai un projet, j'ai juste l'idée du projet. Est-ce qu'avec l'idée du projet seulement, sans avoir fait de démarche, quoi que ce soit, est-ce que je peux t'emmener juste sur l'idée du projet, je te dis, voilà, j'aimerais faire ça, ça, ça. Est-ce que là, à partir de là, tu peux prendre les choses en main ? Oui, aussi, parce qu'en fait, on vient avec une idée et en fait, on va travailler l'idée. Donc, en fait, on va faire une session de travail pour travailler l'idée, pour travailler tous les aspects de l'idée, tout ce qui est possible de faire. Et de rendre le truc clé en main. Exact. Eh bien, écoute, Micheline Dagonia, je te remercie pour tous ces éclaircissements. Effectivement, je constate que faire appel à toi est une bonne affaire. Étant donné que, non, vu les compétences et vu ce que tu as mis en avant, je pense qu'une entreprise devrait pouvoir vraiment fonctionner avec tes capacités et tes compétences. Écoutez, je te remercie. Et puis, quant à nous, téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas le site monaubureau.com pour tous les enseignements. Point com, c'est ça. Pro.com. Pardon ? Pro.com, monaubureau.com. Je reprends, je reprends, autant pour moi. Autant pour moi. Monaubureau.com. Pro.com. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.